Salut à tous ! Aujourd'hui je vais réaliser des tartelettes à l'abricot et à la crème pâtissière. Donc pour cela, il va vous falloir une pâte feuilletée, des abricots, la valeur d'une petite boîte. Pour la crème, il vous faudra un demi litre de lait et j'ai de la crème pâtissière toute prête d'avance. Donc c'est parti ! J'ai préparé mon plateau. Donc voilà, on va réaliser des petites tartelettes. Voilà, donc pour ce faire, je vais prendre ma pâte. Et je vais la dérouler. Voilà, et on va faire des petits carrés. Donc déjà, je découpe les extrémités. Voilà. Il est vraiment beau, maman. Oui. Ça va être très beau. Voilà. On peut réaliser le reste. Voilà. Donc, pour ce faire. Voilà. Voilà, ça nous en fait 6. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une spatule et je vais déposer sur le plateau. En fin de compte, c'est tout simple. N'oubliez pas de préchauffer votre four. Ça sera fait déjà à l'avance. C'est tout ? deploy. C'est tout simple. pattern. Allons-nous ! Percez-le. Ce que je fais, c'est que je rabats les bordures. Pour ceci, je vais vous montrer. Donc, je prends et donc ce que je fais, c'est que je vais rabattre les bordures. C'est vraiment bon, les porc-cornes. Voilà, c'est génial. Et puis, on remet un autre, là. Voilà. Donc, il nous reste un petit bout. Je verrai ça tout à l'heure. Donc, je rabats les côtés. Ensuite, je vais prendre le dernier. Je vais prendre une fourchette et je vais piquer l'intérieur de la pâte. J'en fais un petit peu partout. Voilà. Et on va cuire ça pendant une ou deux minutes. Je pense que le temps que je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, une minute. Ils ont resté une minute au four. Et donc, je vais faire maintenant, je vais réaliser la crème. Donc, pour cela, je vais prendre une saladier. Et je vais verser le lait froid. Voilà. Un demi-litre de lait et le sachet. Cela, on va remuer énergiquement. Voilà. On remue bien. Un demi-litre. On remue bien. On remue bien. On remue bien. Un demi-litre de lait. C'est parti. C'est parti. Et là, nous avons une bonne crème pâtissière. C'est parti. 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 voilà donc voilà super ils sont vraiment génial ce que je vais faire j'ai pris de la confiture reine claude et je l'ai fait revenir un petit peu mariné sur le feu et je trouve que ça va bien faire une sorte de nappage on peut même en mettre sur la crème de toute façon ça ne va pas même sur la pâte ça sera génial j'insiste partout voilà voilà j'en ai tout c'est très bon voilà donc je vais les remettre au four là faut compter au moins 4 5 minutes et puis donc je vous reprends juste après mais voilà donc les tartelettes sont finis ils sont cuits ils sont très jolis donc très facile à réaliser pâte sablée comme je vous dis crème pâtissière si vous voulez la préparer vous même ou alors si vous n'avez pas beaucoup de temps c'est vraiment toute prête voilà et puis pour finir faire un glaçage la gelée vous prenez ce que vous désirez ce que vous voulez moi j'ai pris de la confiture une raine claude que j'ai étalée dessus bien sûr il faut le faire un petit peu revenir au feu et voilà avec un pinceau vous le pastigeonner toutes les tartelettes et voilà donc voilà donc c'est délicieux petites tartelettes donc voilà si vous avez aimé la vidéo bah écoutez dans ce cas là vous faites de même et puis bah je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et puis